Ils ne sont que 300, mais ils savent donner de la voix et n'oublieront probablement jamais ce moment. C'est bizarre parce que ça arrive quasiment jamais ça dans la vie. On s'en veut les français et nous allons gagner ! Des enfants et des étudiants français vivant à Doha ont été invités à rencontrer les champions du monde en titre, déjà au travail. Ce sera donc le terrain des bleus pendant toute la durée de la compétition. Il l'inaugure ce soir avec un premier entraînement, des bleus qui sont maintenant au complet, des journalistes déjà extrêmement nombreux. Il ne manque plus que les supporters. Ils ne sautent pas les pas français ! Les seuls que nous ayons rencontrés jusqu'ici sont des expatriés. Allez les bleus ! On est arrivé en 2015, on n'aurait jamais imaginé être là pour supporter les bleus. Et qui mieux que des habitants de Doha pour témoigner de l'ambiance du moment. Ça fait 2-3 jours où vraiment tout se réveille, ça court un peu dans tous les sens. Ils finissent à mettre les derniers pavés sur les routes. Plus surprenant, ce petit groupe d'amis, particulièrement bruyant. Supporters historiques de l'équipe de France. Est-ce que vous saviez qu'il y avait beaucoup d'Indiens à Doha qui supportent les bleus, qui sont fans de vous ? Je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France. C'est un poids étant donné qu'ils sont combien ? Ils sont un milliard. Salut ! Coucou ! Eux sont partis très en avance. Et pour cause, ils sont venus de Paris à vélo. Trois mois pour traverser l'Europe, puis les déserts. Encourager les bleus vaut bien quelques coups de pédale. Nous on s'est juste dit on va aller au Qatar à vélo, mais on n'a jamais imaginé tout ça. On est allé du stade de la première étoile de l'équipe de France, du stade de France au stade de la troisième étoile, on espère. Il devrait être au final près de 3000 Français dans les tribus de mardi pour le premier match des bleus.